Bonjour à tous, alors aujourd'hui je fais une vidéo pour dénoncer le fait que les femmes peuvent enseigner, puisque la Bible dit clairement dans 1 Timothée chapitre 2 verset 12, « Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam était formé le premier, Ève ensuite. » Et 1 Corinthiens chapitre 14 verset 33, « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi, si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malaisant à une femme de parler dans l'église. » Donc là c'est clair, si on se fie à ces deux versets, issus des épîtres de Paul, donc c'est dans la Bible, la femme n'a pas à être pasteur, la femme n'a pas à renseigner. Pas du tout. La femme peut évangéliser, la femme peut prier, la femme peut faire toutes sortes de choses, mais elle ne peut pas enseigner. Elle ne peut pas enseigner, une femme ne peut pas être pasteur. C'est très important de le comprendre, puisqu'il y a beaucoup de personnes maintenant qui malheureusement font passer le féminisme au-dessus des Écritures, et disent que la femme peut enseigner. C'est des gens généralement qui sont issus de milieux vraiment déviants par rapport aux Écritures, vraiment des milieux apostas, comme le milieu contre-côtiste par exemple, qui affirment vraiment devant tout le monde, ils ont d'ailleurs une grosse influence, que la femme peut enseigner. Non, non, la Bible, Paul a clairement dit que la femme n'a pas enseigné. La femme n'a pas enseigné. Ça, c'est quelque chose qui est interdit pour la femme. C'est clair et net. Clair et net. Voilà, il n'y a même pas d'ambiguïté dans ces versets, il n'y a même pas de débat à voir. C'est écrit clairement, voilà. Voilà, c'est des lettres adressées aux chrétiens. Bien sûr, l'Épître à Timothée, l'Épître aux Corinthiens, c'est des lettres adressées aux chrétiens. Et voilà, nous, on ne fait pas exception de ces lettres-là. Voilà, donc il ne faut vraiment pas que la femme enseigne. Après, il y en a qui vont dire, il y a des personnes comme Joyce Meyer et porte du fruit, donc elles peuvent enseigner. Mais non, déjà à la base, si la Bible dit que la femme n'a pas enseigné, elle n'a pas enseigné quoi que ce soit les fruits. Voilà, il ne faut pas transgresser la parole de Dieu. D'ailleurs, Joyce Meyer, c'est quoi les fruits qu'elle a ? L'Évangile de prospérité, voilà, ce n'est pas fameux. C'est tout à fait abominable, au contraire. Voilà, donc vraiment faites attention aux fonds d'enseignement. Basez-vous sur la Bible, pas sur les raisonnements humains, sur le féminisme, sur le siècle présent, sur les modes, mais vraiment basez-vous sur la Bible. Notre théologie doit être biblique, 100% biblique. Elle ne doit pas être autre chose. Elle ne doit pas être issue d'autre chose. Vraiment qu'on se garde en sola scriptura. C'est très important. Soyez bénis, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada